Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de Sam, Sam Tarologie, la lanterne de l'hermite, j'espère que vous allez bien tous aujourd'hui. Aujourd'hui, samedi matin, il fait super beau, alors là c'est le jour pour aller au bord de la mer, il fait super beau, on est une veille de week-end, donc vous êtes tous en vacances à partir d'aujourd'hui, enfin sauf les commerçants et les gens qui, mais sinon les autres, on est déjà en vacances et puis grand week-end. Alors je vous embrasse tous et puis merci beaucoup pour votre fidélité, on va regarder ensemble aujourd'hui des événements éventuels qui peuvent se produire la semaine prochaine. Je vais prendre le grand oracle, je ne le fais jamais, mais je vais prendre le grand oracle, je vais le poser en croix et après je vais prendre l'œil de lotus comme il y a des images et ce sont des oracles qui sont un petit peu, enfin pour avoir un aperçu de ce qui peut se produire, c'est plus facile. Alors, mon grand oracle, j'ai fini mon café les amis, vous pouvez vous installer puis prendre le vôtre. Mon grand oracle, pour la semaine prochaine, est-ce que tu peux me donner en quatre cartes quelque chose du présent là, voilà, hop. Maintenant, tu me donnes ce qui va contre nous dans l'idée et puis la réponse, eh bien voilà, j'en ai quatre. La médaille, quelque chose va être mis à l'honneur. C'est une très bonne carte, ça me fait penser aussi aux Jeux Olympiques, on approche les amis. Donc là, il y a la médaille, quelque chose qui est mis à l'honneur. C'est pareil aussi, sur Paris, vous avez aussi des camions militaires du Qatar, des gens qui commencent à arriver, à s'installer avec des fusils mitraillettes. On a l'impression, on se demande, mais enfin, visiblement, c'est l'aide étrangère pour les Jeux Olympiques, pour la sécurité des Jeux Olympiques. Donc là, ça me fait penser un peu à ce côté militaire. Qu'est-ce qui va contre ? Ah, ce qui va contre, c'est la lune. La lune, c'est notre humeur. Il y a l'idée de souplesse un peu. Il va falloir assouplir un peu les choses. Donc, on pourrait voir au niveau du gouvernement, quelques choses éventuellement se débloquer un peu, une situation se débloquer un peu, amener un peu de souplesse. Mais enfin, on a ça en contre. Donc, dans l'idée, la force, on a toujours l'idée de combat, le soleil, cette combativité, ce taureau, cette force. Donc là, on est dans une énergie, vous voyez, le taureau, en plus, on est en plein dedans, avec Uranus et Mars, en conjonction avec le taureau. Donc là, on a le taureau, on est bien dedans. Et là, l'exhaussement d'un vœu, un accomplissement. La carte 3, c'est une carte, une arcane majeure, une arcane de réussite. Bon, ben, qu'est-ce qui réussit ? Alors, on va remplir un peu plus, parce que là, pour le moment... Alors, la souplesse par rapport à quoi ? Le combat. Et là, où ? On voit jour un peu. L'enfant, hein. L'enfant, c'est le peuple. Là, la souplesse, quelque chose, un petit peu s'assouplit, mais il y a des craintes. On hésite, on... Vous voyez, deux cartes de lune. On voit bien que dans l'esprit, il y a des troubles. La crainte, l'hésitation, vous voyez, on voudrait un peu, et on ne sait pas de quoi. Enfin, c'est ce qui va contre cette espèce d'hésitation, de crainte, dans l'idée... Ah ! Alors, vous voyez ce combat-là, cette force ici ? Eh bien, là, il y a une forme d'excès, ici, avec la crue, de démesure, d'excès, dans la communication. On est ici avec Mercure. Mercure est une carte de communication. Donc, peut-être que les paroles, etc., sont des paroles, vous voyez, un peu agressives. Là, l'exhaussement de quelque chose qui va se produire pour cet hiver. On me parle d'hiver. Bah, dis donc ! S'il faut attendre... Alors, pour l'enfant, la mise à l'honneur, c'est quoi pour le peuple ? Et là, voilà. Alors, pour le peuple, ça parle d'automne aussi. Toujours trois mois, trois mois, c'est toujours des notions d'automne. L'automne, tu perds quelque chose, tu perds les feuilles. Là, voilà, hein. Ce qui va contre nous la semaine prochaine, regardez, trois cartes lunaires. Le marais. Le marais, c'est une forme de passivité, vous voyez. Vous stagnez comme une flaque d'eau, vous voyez, ça stagne. Un marais, c'est pas un courant qui agit, ça n'agit pas. Au contraire, ça stagne. Et là, cette barque-là, dans l'idée, est une carte d'accomplissement. Là, on va accomplir des choses. Alors, la force, c'est le combat. Là, avec excès, ici, des débordements, est là pour accomplir, pour l'avenir. Là, en réponse, il y a un coup de chance. C'est très positif, les réponses qu'on a là, entre l'exhaussement. Là, un jugement. Alors, on parle vraiment, ici, en haut, d'avenir, beaucoup d'avenir, d'avenir. Là, c'est la carte horizon, donc très vaste, vraiment très vaste, mais ça parle d'avenir quand même. On pense à l'avenir, mais c'est encore très flou. Et ici, la lenteur des choses, ça n'avance pas. Là, sur les médailles, la mise à l'honneur pour le peuple, on parle d'automne, donc ça peut être éventuellement sur une période de trois mois. Ici, du litige. À nouveau, énergie martienne, litige, jugement, enfin, voilà. Et puis là, on parle de contrat, donc signature éventuelle. Mais vous voyez, ça va lentement, il y a des craintes, ça, on apaise un peu la situation. Mais tout ça, ça va en contre, donc de toute façon, ça n'avance pas. Alors, j'en remets encore une dernière, s'il te plaît. Et après, on va changer de jeu. On va prendre l'autre. Là, en haut, là, c'est vraiment du combat, ici, et de l'excès, évidemment, mais pour l'avenir. C'est l'idée d'avenir, quand même. Et là, le feu. Ah, ben là, le combat, il est là. Là, vous voyez, énergie martienne aussi. Les gens, ici, se battent pour leur avenir, là. Ici, le litige, eh bien, c'est maintenant. Là, le chemin, c'est la vie actuelle, c'est maintenant. On est sur notre chemin, on est sur notre chemin, notre parcours. Les litiges sont là, les jugements, vous voyez, là, avec cette énergie martienne. Sur une période de trois mois, pour l'enfant, le peuple, ça s'est mis à l'honneur. C'est marrant parce que cette carte, c'est une forme de récompense pour le peuple. Et là, bon, alors, un contrat. Là, il y a l'idée d'abondance et de générosité. Et ça va contre nous. Et puis là, la maladie, l'hospitalisation. On voit là que les choses, il y a un souhait là qui s'exhauste. L'hiver, on voit bien encore une période aussi. Là, il y a un coup de chance. On voit que ça va très lentement. Et avec l'hôpital, eh bien, il y a quand même une maladie sur la France. C'est quelque chose à soigner. Donc, bon, on n'apprend rien. Mais enfin, on est dans le vrai aussi, puisque c'est la situation. Là, l'orage, vous voyez, des tensions avec l'orage. Alors, vous voyez, regardez sur quoi je termine ici. Les tensions là, sur les soins apportés à notre pays. Donc, un exhaustement, quelque chose va se réaliser. Énergie martienne, énergie martienne, là dans le présent. Ici, avec le feu, énergie martienne. Donc là, on fait un cadeau. On lâche quelque chose. Justement, peut-être pour calmer le jeu un petit peu, calmer ce feu. Et redonne-moi juste une carte. Recouvre-moi tout d'une carte, s'il te plaît. Bon, ça va chauffer un peu, de toute façon. La mère et l'enfant, la patrie, la France, on est bien sur nous là. Là, le complot, des médisances, le complot, énergie martienne. Donc, vous voyez, des gens agissent. Mais pour le mal, ça, ça va contre nous. Mars, là, c'est l'agression. Et là, l'orage. Alors ça, cette carte d'épreuve, comme ça, me parle d'épreuve, bien évidemment, mais de choses imprévues. Ce qui correspond toujours à la situation, puisqu'on est toujours avec Uranus et Mars, ces deux planètes qui sont en conjonction actuellement du taureau. Donc, mon taureau est sorti. Mes cartes martiennes sont sorties. Et là, l'épreuve imprévue. Mais vous voyez, le taureau, l'excès, le feu, le nuage, l'orage, la maladie, les corbeaux, les litiges, le jugement. Et puis, la patrie, le peuple. Ici, dernière carte, on va découvrir quelque chose. Il y a une révélation ici. Bon, écoutez, on verra de quoi. De quoi ? De quoi, de quoi la révélation, s'il te plaît ? De quoi ? Pour les foyers, pour nous, c'est pour nous, ça nous concerne. Qu'est-ce qu'on va découvrir ? La femme, une femme ressort encore. Ah, peut-être que c'est la semaine prochaine qu'ils vont nommer un premier ministre. Vous voyez, c'est pareil. Je vous avais tiré sur combien de temps allait rester Atal. Alors, j'avais fait mon jeu, on voyait tout ce bazar, ce micmac. Et à la fin, c'était la dernière carte où le pèlerin reprenait sa route. Bon, il n'est pas vraiment parti. Il part de sa présidence, de sa place de premier ministre. Mais bon, il est toujours dans les jupons de Macron, puisqu'il devient président du parti à l'Assemblée nationale. Il est toujours, il est sur, depuis sept ans, il est toujours dans les l'ombre de Macron. Toujours à faire toutes les places, en fait. Il n'y a plus pluie pour le sauver, Macron. Donc là, eh bien, écoutez, il n'était pas prévu du tout qu'il parte aussi vite. Là, le voilà, il veut absolument la place à l'Assemblée nationale. Donc Macron, il ne peut pas faire autrement que de lui donner. Mais il souhaitait qu'il reste encore premier ministre. Vous voyez ces effets comme ça, de choses imprévues, qui font que tirer les cartes, ça devient très difficile. Parce que ces gens-là, il y a quelque chose qui est établi le lundi. Et le mercredi, vous avez totalement quelque chose qui a totalement changé. Et ça va être très compliqué de tirer les cartes et d'arriver à avoir juste. Donc, bon, il est toujours dans les jupons de Macron. Mais là, visiblement, découvrir, là, le foyer dans le nid, la femme. Bon, peut-être une femme qui va être nommée, je ne sais pas. Parce que je vous dis, comme tout change, comme tout change. Ceci dit, personnellement, je pensais quand même qu'il passerait l'été à Tal. Mais bon, là, visiblement, ils n'ont pas le choix. Et puis, lui, lui souhaite cette place. Donc, les deux autres se sont désistés. La société, vous voyez, la société, la ville. Donc, ça peut être cette place de premier ministre. Parce que c'est lui au gouvernement qui le repère, le repère. Le gouvernement. L'intuition. L'alliance. On va parler d'alliance aussi, pas mal. Et de violence avec la fourche. L'agression. On va parler de quoi encore la semaine prochaine ? Il y a beaucoup de réunions. Beaucoup de réunions. Là, la Vierge, c'est des réconciliations. Un étranger, un inconnu. Une histoire de longévité, ici. Quelque chose. Le chêne, c'est une réussite sur la durée. Et là, un soulagement par rapport à une situation. Bon, écoutez, on verra. Mais, avec cette carte-là de sécheresse, eh bien, c'est la privation. Une insuffisance. Alors, par rapport à quoi ? Je ne sais pas. Mais là, il y a une notion de... Vous voyez, cette carte sécheresse, c'est un manque. Une insuffisance. Alors, est-ce que c'est de sécurité pour les JO ? Est-ce que c'est d'argent dans nos porte-monnaies ? Très certainement, parce que les finances vont très mal aller. Là, il y a une forme de nostalgie, de regret. De projet qu'on va entamer. D'association que l'on va faire. On va se lier. Et là, une invitation. Un sentiment de solitude. Bon, alors, j'arrête là. On voit qu'il y a l'agression. On voit que peut-être un premier ministre nommé, peut-être une femme, encore une fois. Je ressors encore une femme. Ça me paraît bizarre, parce que dans le camp du centre, j'en vois pas trop de femmes, moi. Mais bon, on va voir. Peut-être qu'ils vont peut-être pas la prendre dans le centre. Alors, mon oeil de lotus, est-ce que tu peux me parler de ce qui peut se passer éventuellement pour la semaine prochaine ? Beaucoup de cartes martiennes, en tous les cas. Beaucoup d'agressions, de cartes martiennes, de jugements, de... Alors, pour la semaine prochaine, s'il te plaît. Alors, la semaine prochaine en France, s'il te plaît. Mon oeil de lotus. Un choix, des choix à faire. Bah, de toute façon, on est en plein dedans. Un coup de chance. Alors, pour qui, je ne sais pas. Il y a un coup de chance. Un coup de dés. Un coup de poker. Un coup de dés. Un coup de dés. Accident. La carte accident. On commence par là. Alors là, c'est... Ben voilà, c'est l'accident. Vous voyez, cette tour, c'est la même tour que dans le tarot. Donc là, on voit un monument. La foudre. Je ne sais pas. Une montagne. Ça peut être n'importe quoi. Là, on voit des cadeaux pour le travail. Sur le travail, quelque chose va rapporter. La rencontre. La fidélité par rapport à une rencontre. Donc ça, c'est leurs associations politiques. Leur coalition, sûrement. Il y a une forme de fidélité et de rencontre. Comment dire ? Leur coalition, là. Sur le travail, là, on peut avoir une récompense de quelque chose. Là, il y a une protection. La maladie, ici, tout de même. Alors, si on parle de politique et de leur coalition, il y a tout de même la maladie, ici. Sur l'accident. Est-ce que tu peux développer mon œil de lotus sur l'accident ? Là, il y a une rencontre. La notion d'automne. De déménagement à l'automne. Suite à une rencontre. Sur l'accident, mon œil de lotus. Parle-moi de l'accident. Qu'est-ce que c'est cet accident ? Une réussite, ici. Un ange. Une guérison. La chance qui revient. Un miracle, alors ? Une trahison. Et la mort. Bon, alors, ça peut être une trahison en politique. La mort, la fin de quelque chose et non pas forcément la mort d'un individu. Ça peut être aussi une trahison et la fin d'un parti ou la fin du... Enfin bon, bref. Suite à une trahison, il y a quelque chose qui s'arrête. L'union, vous voyez, on parle toujours d'union et de rencontre et de... On est en plein dedans avec la politique. Les choix à faire, on est en plein dedans, de toute façon. Là, il y a une rupture. Une rupture, ça se coupe en deux. Les familles, des efforts à faire pour les familles, le conflit. Alors, pour nous, forcément, il y a toujours des efforts à faire. Le conflit, du coup, c'est le combat. Le combat, on va le mener, puisque je pense qu'on a des manifestations à prévoir. Là, on est dans une sorte de... Là, l'envoûtement, c'est être prisonnier de quelque chose, finalement. Là, on a une femme qui sort et pour cette femme, la force. Donc, pareil, il y a un combat pour cette femme. Et la sagesse. J'ai encore une femme qui sort. Bon, écoutez. Un événement proche. Une solution. Donc, le dénouement, peut-être, de leur situation au niveau du gouvernement. La justice, donc, c'est ça. Un dénouement, là, on va sûrement évoluer vers quelque chose. Ensuite, qu'est-ce que tu peux me dire ? Cet hiver, l'hiver, c'est la perte des feuilles. On attend. On attend. On attend quoi ? Le commerce, eh bien, c'est les prix, l'alimentation, le commerce. Voilà. La naissance de quelque chose de nouveau. Et une perte. Une perte de notre pouvoir d'achat. On est dans l'attente par rapport à ça. Mais financièrement, bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des ennuis. Un ennemi. Beaucoup de prudence par rapport à ça. Un détachement. Un détachement. Bon, je ne vais pas mettre tout le jeu, les amis. Ce n'est pas très bon. Ce n'est pas très bon. Enfin, bon, on voit bien avec ce jeu-là qu'il y a quand même une solution qui se dénoue ici. Il y a une solution qui se dénoue ici. Il y a tout de même une rupture. Il y a tout de même un changement. Il y a tout de même des décisions, des choix qui vont être faits. Des unions. Là, une perte de notre pouvoir d'achat. Ici, sur le travail, on va prendre quelque chose qui ne va pas être mauvais. Finalement, c'est comme un cadeau sur le travail. Toujours les ennemis ici dans la famille politique. Et là, suite à une trahison, la fin de quelque chose. Bon. Alors, on voit bien les associations. La maladie sur la France, elle est bien là quand même. Alors, ok. Ok, ok, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste un dernier. Allez, tiens, donne-moi un mot, toi. Donne-moi un mot sur la situation de la semaine prochaine. Un mot sur la situation de la semaine prochaine. Hésitation et douleur. Bah, dites donc. Hésitation et douleur. On est dans un flou. Enfin bon, ça va se décanter peut-être un peu. Mais c'est vrai que les décisions, il va falloir qu'ils les prennent. Et c'est comme s'ils ne voulaient pas. C'est comme s'ils étaient obligés. Vous voyez, c'est pas évident. La douleur, la douleur. Alors, la douleur. Vous voyez, regardez ça. On est ficelé à un poteau. On est ficelé à un poteau, voilà. On est ficelé à un poteau. Et là, le serpent. L'hésitation, vous avez le serpent. Donc, de toute façon, vous savez, quand vous êtes dans un sac de serpents, quoi que vous sortiez, quand vous en sortez un, c'est pas très bon ça. Alors, le ressentiment. Le ressentiment. Et le cycle, il va durer longtemps, ce cycle-là. Alors, je pose les cartes comme ça. Ne me mettez pas de commentaires. Oui, il ne faut pas mettre toutes les cartes, machin. C'est ma façon de faire, moi, les amis. Je mets les cartes et au fur et à mesure que je les jette, il y a des choses qui apparaissent. Donc, c'est une façon de faire aussi. Chacun fait comme il veut. Le principal est d'essayer de voir. Mais on peut balancer tout un jeu. Et puis, tout d'un coup, vous avez un tas de cartes qui vous parlent, qui vous dit des choses. Après, on peut ne déposer que trois cartes ou que deux cartes. Chacun fait comme il veut. Le principal, c'est qu'à un moment, ça vous parle de quelque chose. Alors, le cycle, là. On voit les moutons qui sortent du parc, là. C'est plutôt bon pour nous, ça. Et le ressentiment ? Alors, le ressentiment, ça, ça m'intéresse, cette carte. Qu'est-ce que tu peux dire sur le ressentiment ? Une séparation. Une séparation. Vous voyez, il est temps de prendre un autre chemin et chacun prend sa route. En fait, il est temps d'aller vers une nouvelle route. Ce ressentiment, comme ça, de devoir s'isoler, comme ça. Ou d'isoler un individu, puisque là, on voit qu'on tourne le dos à un individu. Tiens, est-ce que ça fonctionne comme ça ? Fascination est rigide. Se libérer d'eux, se conformer. Là, j'ai le jeu et l'homme. Ah, tiens, le jeu de l'homme, ça, ça m'intéresse. Le jeu de l'homme. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus ? Le jeu de l'homme. Quel jeu et l'homme ? Qu'est-ce que tu peux me dire ? Donc là, on voit une course. Une course à celui qui va gagner, celui qui va aller plus vite. Vous voyez, c'est marrant parce que ça me parle de jeu. Et là, j'ai vraiment des hommes en compétition qui font une course, celui qui va arriver le premier. Et là, sur l'homme, eh bien, ici, quel rapport l'homme ? Mets-moi-en une autre parce que là, quel rapport ? Ah oui, la salle d'eau. La salle d'eau est là, étrillée comme une serpillière. Étrillée comme une serpillière. Et là, ça me parle de l'isoler. Vous voyez, cet homme-là qui vous enseigne les choses qui vous parlent, eh bien, ici, vous l'isolez. Vous discutez entre vous et vous isolez cet homme. La notion de l'isoler. Voilà. Bon, allez, on a fini pour la semaine prochaine, les amis. C'était une nouvelle version de faire, histoire de ne pas prendre le tarot. J'espère que, écoutez, comme d'habitude, occupez-vous, occupons-nous de nous et puis de ce qui nous entoure. Laissons-les faire leur tambouille puisque, de toute façon, là, il va falloir qu'ils se débrouillent tout seuls. Ils se sont mis tout seuls dans ce bourbier. Eh bien, qu'ils s'en sortent tout seuls. Les amis, on est toujours, cette semaine-là, sur une énergie martienne, donc, d'agression, d'agressivité, de choses inattendues, imprévues. Eh bien, écoutez, bonne semaine à tout le monde et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Bye, bye, les amis. Sous-titrage ST' 501